Ce que je trouve bien dans la classe théâtre, c'est que je n'ai jamais fait de théâtre et ça m'apprend à m'ouvrir aux autres, ça m'apprend à me montrer aux autres et ça m'apprend des nouvelles choses. Moi ce que je trouve bien de mélanger théâtre, maths et SVT, c'est qu'en maths on est tout le temps sur nos cahiers alors que là on s'amuse tout en faisant des maths et pareil pour l'SVT. J'ai l'impression que ça me fait retenir un peu plus vu qu'on travaille la pièce toutes les semaines et du coup à chaque fois on retient les choses de la pièce, du coup ça nous aide un peu. On a passé du temps à faire cette pièce-là, du coup on aimerait que... pas forcément que les gens aiment, on ne va pas les forcer à aimer mais c'est qu'on est des élèves, pas qu'on est petits mais on est jeunes et on a fait une pièce de théâtre rien qu'à nous, c'est beaucoup. C'est vrai qu'on a travaillé quand même toute une année dessus et puis je me reviens à montrer que ça a donné quelque chose quand même à la fin. On n'a pas juste fait ça, on avait un but quoi. J'ai l'impression que plus ça va et plus je découvre comme le matériau scientifique est propice finalement à de l'absurde, à de la poésie, donc du matériau de langue pure et donc de français pur et puis sur plein de questions aussi. Voilà la pièce qu'Alexis a écrite encore cette année sur des choses un peu métaphysiques, un peu philosophiques. Donc finalement la science est quelque chose de rêvé pour faire du théâtre. On a effectivement du vocabulaire familier terre à terre sur la digestion, à côté de ça il y a des alexandrins. Donc ce mélange moi me paraît particulièrement intéressant pour moi, proche des élèves et en même temps à ne pas rester uniquement à leur niveau. Donc d'élever un petit peu leur connaissance j'espère. On a travaillé toute l'année, on travaille toute l'année et on va montrer quelque chose en juin et on espère qu'on en sera fiers, que les gens verront, que le public verra le résultat d'un travail vraiment sur l'année. Enfin c'est les mots qu'ils utilisent eux-mêmes et je trouve que c'est chouette parce que là on leur a demandé de s'investir sur quelque chose, vraiment sur une grande durée quoi alors qu'il y a peu de choses dans leur vie au collège qui durent aussi longtemps. J'ai envie que le public ne voit pas 28 individualités différentes mais un groupe de 28 sur scène qui sont ensemble du premier mot jusqu'au dernier. Savoir quel rôle chaque enseignant va avoir, qu'est-ce qu'on va apporter. Moi je m'étais dit tout simplement j'apporte entre guillemets le matériau. Ils ont écrit sur des aliments, ce qu'ils aimaient manger donc j'ai une digestion in vitro et je la transpose in vivo et je me pose la question de savoir quand je mange ça, qu'est-ce qui se passe. C'est vrai qu'on n'a pas forcément toutes ces étapes là où on prend pas le temps, où on n'a pas le temps en classe de le faire. Et c'est vrai qu'ils ont dû se réapproprier cette digestion in vitro pour l'expliquer à l'intérieur de leur corps et en même temps c'est le fil conducteur de la pièce. Dans le théâtre il y a beaucoup de répétitions donc ça fait travailler la mémorisation. Et aussi malheureusement on est contraint par le temps donc de travailler une notion sur une année, ça leur permet de prendre du recul et puis de s'amuser avec cette connaissance là aussi. Donc en s'amusant, en la jouant c'est comme ça aussi qu'on l'apprend et ça peut laisser à chacun la possibilité de l'apprendre avec ce qui lui permet de la mémoriser le mieux. Un aspect important c'est qu'aussi les élèves qui sont en difficulté peut-être sur le plan scolaire dans des cours plus classiques, mais là on les découvre, ils s'expriment et ils ont toute leur place. Moi ce qui m'intéresse dans l'idée de mélanger art et science c'est que c'est un peu ce que je fais déjà dans mon travail d'auteur et de metteur en scène. Comme j'écris mes propres textes et souvent j'introduis de la science à l'intérieur. C'est-à-dire que j'essaie d'introduire des notions d'aujourd'hui de physique, de biologie, pollution, notamment toutes les choses sur la pollution des corps qui sont dans mon travail. Si on prend de la distance, une distance artistique face à cet objet scientifique, ça donne quoi ? Et là par exemple, dès que j'ai commencé à travailler, je me suis dit qu'il y a un mystère quand même de la digestion. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est métaphysique et qu'évidemment on traite de manière très concrète dans le labo, mais qui est quand même comment le monde rentre en nous et devient nous. Est-ce que c'est nous qui devenons le monde ou est-ce que des morceaux du monde rentrent en nous ? Pour moi ce qui est important, c'est le trajet global. De comprendre ce que c'est ce truc très banal qu'on fait tous les jours sans y penser, qui est digéré. On aboutit à une pièce de théâtre et dès le début on leur dit vous la jouerez sur la grande scène des Champs-Libres, ce qui est quand même pas la moine des choses. On leur dit attention, il faut apprendre son texte très vite parce que vous allez être perdu là-bas. Donc pour moi l'objectif c'est simplement d'arriver là-bas et qu'eux amènent un résultat, quelque chose sur ce grand plateau et devant un public, sachant qu'on va aussi jouer à cindres. Voir une pièce, c'est digérer quelque chose, c'est se laisser influencer. C'est pour ça aussi qu'il y a un personnage qui avale ses consonnes. C'est-à-dire qu'on n'avale pas que de la nourriture, on avale aussi des sons et des choses comme ça. Après avec des collégiens, je ne vais pas insister sur cette dimension-là, mais pour moi il y a un trajet. Et j'espère qu'à la fin, ils auront mieux digéré la digestion. Merci. 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 Merci.